On se chauffe pour tourner la vidéo des spéciales 500 abonnés, yeah ! Hey yo les gars, c'est Keoni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans ma vidéo 500 abonnés. Je voulais juste vous remercier parce que vous êtes les boss. Vous êtes incroyables, je n'ai rien à dire, vous êtes incroyables ! Non, mais c'était juste pour vous remercier parce que franchement, c'est grâce à vous qu'on en est là déjà. Et j'avais envie de vous faire une petite FAQ. Vous m'avez posé vos questions dans les commentaires YouTube, sur Instagram, sur Twitter et même sur TikTok. Donc n'hésitez pas, de toute manière, ils s'afficheront juste ici. Je joue avec certains d'entre vous et c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux, comme ça on peut discuter et on peut jouer ensemble. Parce qu'en plus, je live au minimum une fois par semaine. Aujourd'hui, tout simplement, je vais répondre à vos questions et on démarre tout de suite avec la première question. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube ? Et quels sont tes objectifs sur YouTube pour 2021 ? Ah bah ça, c'est une très très bonne question. Parce qu'en vrai, je suis dans un cursus scolaire où je m'ennuie énormément. Je suis en école d'ingénieur, je suis en deuxième année et je suis dans un cursus apprentissage. C'est que j'alterne entre l'école et le travail. Donc c'est pour ça que ça me laisse un peu de temps, on va dire, quand je suis au travail. Parce que le soir, je ne rentre, je n'ai pas de devoir à faire. Je n'ai pas toutes les galères que quand tu es à l'école. Donc franchement, sur ce point, c'est vachement cool. Franchement, c'est incroyable parce qu'en plus, je travaille dans une entreprise. Ça se passe super bien, je n'ai rien à dire. Mais c'est juste que depuis tout petit, comme vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu ma vidéo spéciale sans abonnés, elle sera juste là. J'ai toujours été vachement inspiré par Squeezie et ce qu'il faisait et ce qu'il dégageait en fait dans ses vidéos. Et dans ma famille, c'est vrai qu'on m'appelle toujours le clown, entre guillemets. J'adore faire rire les gens, je fais toujours le con. J'adore ça. Je sais très bien que je ne pourrais pas être humoriste parce que c'est clairement un métier à part entière. Et c'est très très difficile. Mais j'adore pouvoir créer des choses comme ça, faire des conneries, vous faire rire et vous divertir. Et je sais que le meilleur moyen que j'avais trouvé déjà à l'époque, donc en 2013, c'est de faire des vidéos YouTube. J'adore créer, même de mon côté, alors que je ne faisais même pas des vidéos sur YouTube. J'avais des logiciels de montage, je faisais des petits montages. Et tout simplement, en fait, c'est un ami qu'avec mon ancien PC, je ne pensais pas que j'étais capable de tourner des vidéos. Et en fait, c'est un ami qui m'a fait découvrir sur Twitch. Donc de toute manière, là, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vous remettrai des premières séquences. En fait, je faisais des lives sur Twitch. Pendant tout le mois d'août 2020, j'ai lancé plein de lives. Je commence à m'égarer, je dis n'importe quoi, je veux trop raconter trop de choses. Et donc au final, ça m'a trop donné envie de me lancer sur YouTube. Et donc, depuis le 9 août 2020, je me suis lancé sur YouTube avec une vidéo par dimanche et des vidéos bonus le mercredi de temps en temps. Maintenant que je live de plus en plus et qu'il y a été ma résolution 2021, il va y avoir au moins un best-of par mois sur la chaîne YouTube qui sera un best-of de mes lives. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour être au courant. Parce que je live que sur YouTube, je live pas sur Twitch parce que ça m'intéresse pas et je préfère ma commune YouTube. On est déjà plus de 600 ici. Et pour revenir à la question, parce que je me suis très égaré, au final, c'est juste du pur kiff. C'est juste que j'adore ça et que j'ai toujours voulu faire ça et que j'avais pas les couilles de le faire. Bah, 8 ans plus tard, j'ai eu le courage, enfin, grâce à un ami, de me relancer sur YouTube. Et quels sont tes objectifs sur YouTube pour 2021 ? Alors, pour l'année 2021, en vrai de vrai, je n'ai pas d'objectif concret, à part le fait que j'avais dit que pour cette année 2021, c'était de live au moins une fois par semaine. Donc tous les mercredis, comme je vous avais dit. Sinon, mon objectif, on va dire, ce serait plus en termes d'abonnés. J'aimerais bien choper 1000 abonnés sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et après, tout simplement, ça me pourrait me permettre de débloquer un petit truc. Et de toute manière, le jour où on atteint 1000 abonnés sur un de mes réseaux sociaux, il y aura une vidéo qui va pop à ce propos. Et je l'annonce en même temps, le jour où on atteint les 1000 abonnés sur YouTube, je vais faire un stream 12 heures sur YouTube. Où il y aura, ce sera énorme. Ce sera, je pense, de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures le soir. Ça va être énorme. Et de toute manière, la vidéo spéciale 1000 abonnés, ce sera un best-of sur YouTube de ces 12 heures de live. Et franchement, ça va être incroyable et j'ai trop hâte. Cette question était beaucoup trop longue, en fait. J'ai beaucoup trop parlé. On passe à la question d'après. Merci à toi pour ce petit commentaire pour trop bien la vidéo. J'ai quel âge ? J'ai 21 ans et 22 en octobre prochain. Donc n'hésitez pas, rappelez-en-vous. C'est quoi ton repas top 1 all of time ? Ah putain, là tu me fous une colle. Parce qu'en vrai de vrai, je suis désolé à tous les végétariens, tous les véganes. Je vous respecte, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous cassez pas des boucheries, moi ça me va. En vrai de vrai, moi, tu me mets une bonne côte de bœuf avec des bonnes frites de grand-mère. Quand je dis bonnes frites de grand-mère, c'est les frites, vous savez, qui sont un peu grosses. Ils sont passés 2-3 fois à la friteuse. C'est pépite. Tout ce qui est la charcuterie, le saucisson, le pâté, la rillette, la viande. Oh là 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 là, j'ai la dalle juste d'en parler. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question, même si c'était une réponse assez simple parce que c'est pas un plat extravagant. Mais voilà. Allez, question suivante. Mais meilleur jeu, si on devait prendre le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Mario Galaxy sur Wii. C'était juste... Même là, ils ont fait un remake qui est sorti sur Switch. Je l'ai torché, le jeu. Mais vous n'avez pas idée comment je l'ai torché. J'adore ce jeu. Je pense que c'est mon top 1. Mon meilleur jeu, je trouve, depuis que je joue aux jeux vidéo, je pense que c'est mon meilleur jeu. Et si tu parles, on va dire, actuellement, donc avec des jeux qui sont un peu plus récents, je pense que je dirais tout simplement les jeux que je joue tout le temps, en ce moment. Rocket League, ça fait 4 ans que j'y joue. Fortnite, j'avais du mal à adhérer. Et au final, j'ai bien apprécié. Et j'avoue qu'on passe de très bons moments quand on y joue avec des potes. Et franchement, c'est grave cool. En ce moment, mon gars, c'est parce qu'avec tout ce qui sort, les modes qu'il y a et tout. Et franchement, c'est incroyable de jouer avec ça avec des potes. Juste où tu déconnes, tu trolles, tu t'énerves. Franchement, c'est incroyable. Dans mon top 3 en ce moment des meilleurs jeux, je pense qu'il y aurait ça. Donc voilà. Allez, question suivante. Vas-tu faire des concours sur tes comptes ? Oh, c'est une question très, très précise. Et faire des concours sur mes comptes, je ne pense pas en faire, à part, comme je ne suis pas à plaindre, si par exemple, je me fais contacter par des marques, je dois faire des partenariats. Évidemment que mon but, ce sera de tout faire pour que je fasse toujours gagner des choses et que ce ne soit pas que pour moi et que j'essaye aussi de vous partager et de vous faire gagner des trucs. Mais attendez, là, on est 500 abonnés. Avant d'avoir des perspectives comme celle-là, on va attendre d'avoir 100 000 abonnés pour penser à ça. Donc c'est dans très longtemps, voire peut-être jamais. Donc on ne va pas s'emballer. Donc déjà, moi, j'ai 500 abonnés, frère. Je suis très content. Donc il y aura des concours. Si, en fait, ma carrière de YouTube me permet. Tout simplement. Bon, allez. Après cette petite question, on passe à la question suivante. Ah, cette question, franchement, elle est très, très bien. Est-ce que je vais aller à la Paris Games Week ? Eh bien, figurez-vous. Alors la Paris Games Week, en fait, avec mon frère, on a toujours voulu y aller. Mais à chaque fois, comme des couillons, on se disait « Allez, l'année prochaine, on va à la Paris Games Week. » Et en fait, au fil du temps, on oubliait. Et après, il y a la Paris Games Week, on voyait toutes les stories et tout. Et on était là « Putain, merde ! » Bon, l'année prochaine, on y va. Et en fait, ça fait trois ans comme ça qu'on se dit toujours « On ira à la Paris Games Week. » Mais je pense que, évidemment, je pense que dès que le coronavirus sera fini, évidemment, je pense que j'irai à la Paris Games Week parce que j'ai envie d'y aller déjà personnellement. Et même si je dois y aller pour vous rencontrer, faire des rencontres, pour vous rencontrer, évidemment, on ira à la Paris Games Week. On se rencontrera à côté des stands. Et il y aura vraiment aux soucis. Ce sera trop cool. Et je pense... On va espérer pour 2022, mais on ne sait pas. Mais je pense que la prochaine Paris Games Week, j'irai. Allez, question suivante. Alors, je pense que cette question, elle est un peu en rapport avec mon setup. « Tu regardes des animés autres que DBS, DBZ ? » Évidemment. En fait, moi, je suis un très grand fan de Dragon Ball. Dragon Ball super. J'aime bien. Dragon Ball GT, c'est de la merde. On est d'accord, c'est de la merde. Dragon Ball, ouais, je suis un très grand fan. C'est le premier animé que j'ai regardé quand j'étais petit. Mais évidemment que j'en regarde plein. En ce moment, il y a SNK, sachant que je lisais déjà tous les scans. Donc là, vous pourrez vous spoil ce qui se passe après le grand terrassement. Non, évidemment, je ne vais pas vous spoil. Et après, là, j'ai mon frère qui est un très grand fan d'animé et qui me motive à regarder My Hero Academia, Hunter x Hunter. Mais c'est juste que en vrai de vrai, vu que je kiffe faire du YouTube, créer des trucs et faire des TikTok et tout ça, je n'ai pas le temps. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas le temps. Si j'avais plus de temps que ça et je ne prends pas le temps on va dire de me poser pour faire des trucs tout le temps en train de réfléchir à ce que je vais faire, à faire des TikTok, à filmer une vidéo, à faire du montage, à réfléchir à ce que je pourrais faire après. Et donc, ça fait qu'en vrai, je ne me pose pas souvent et que de temps en temps, quand j'ai une demi-heure, une heure à tout casser, je regarde des animés. Bon, allez, question suivante. Super la vidéo. Merci à toi, frérot. Et quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, en vrai de vrai, ça n'a rien à voir avec YouTube, ça n'a rien à voir avec tout ça. À l'origine, moi, je voulais devenir pilote de ligne. C'est un rêve de gosse depuis que je suis tout petit. Et même, si vous avez vu ma petite vidéo pour mes cadeaux de Noël et même, regardez. Regardez, je l'ai toujours avec moi. Donc, pour vous dire à quel point c'est incroyable, j'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne. Sauf que le problème, c'est que j'ai eu des accidents dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu réaliser ce rêve parce que pour des soucis physiques, je n'ai pas pu le faire. Et de toute manière, évidemment, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. J'aimerais bien passer mon brevet de pilote, mais ça coûte énormément cher. Je crois que ça coûte à peu près 8000 euros quand même. C'est aussi cher qu'une voiture. Donc, il faut faire des choix dans la vie. C'est soit tu pilotes un avion tous les week-ends et que tu payes 100 euros de l'heure ou soit tu as une voiture. Et pour le moment, je ne sais pas encore, je vais essayer de me renseigner pour le faire. Mais pour le moment, tu as la chaise ou con ? Et pour le moment, ce serait mon plus grand rêve. On passe à la question suivante. Ah, bon, ça relie un peu aux questions d'avant, mais comment vois-tu ton avenir sur YouTube ? Pour le moment, en vrai, c'est tellement juste du kiff. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent, qui ont besoin ce sentiment du chiffre, tu vois. Et j'avoue que moi, je suis très dans cette spirale des chiffres alors que c'est débile, mais j'ai 500 abonnés. Donc, je ne suis personne, je n'ai rien. Mais au fond, en fait, j'ai compris que ça ne servait à rien. Il faut juste se faire kiffer et tant que je me fais kiffer, si vous kiffez avec moi, évidemment, vous suivrez mes aventures. Mais je ne peux pas vous forcer à suivre mes aventures. J'essaye d'être assez organisé pour pouvoir mélanger YouTube, mon école et mon entreprise et ne pas dénigrer quelque chose pour l'autre. Tu vois, je ne veux pas que YouTube prenne plus d'importance que mon école et que, par exemple, que YouTube prenne plus d'importance que mon métier. Mon avenir sur YouTube, comment je le vois ? C'est à vous de me le dire. Vous savez ce que vous avez à faire, les gars. Allez, prochaine question. Mon personnage préféré d'anime ? Est-ce que j'ai besoin de préciser ? Voilà. Il n'y a pas besoin de préciser. On passe à la question suivante. Eh bien, en fait, c'était déjà la dernière question. En fait, je ne sais pas s'il y aura eu tout au montage parce que j'ai vraiment beaucoup trop parlé là. Je suis en train de regarder le REC il y a 35 minutes. Bon, c'était une FAQ assez simple, qui était vraiment beaucoup tournée par rapport à YouTube et ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous d'avoir posé toutes ces questions sur mes réseaux. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez kiffé à en connaître un peu plus sur moi. Et de toute manière, si vous voulez qu'on discute, qu'on parle et qu'on échange, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je discute avec tout le monde. Franchement, pouce bleu et à activer la cloche et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et même si vous avez d'autres questions, là, je vous les poserai en commentaire parce que si vous avez raté les sondages ou vous avez raté les vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je répondrai à vos questions aussi dans les commentaires. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501